Aujourd'hui, c'est sur toutes les lèvres. A Glasgow, on a parlé de l'hydrogène. Bon, alors première question. Vous, qu'est-ce qui vous avez mis le pied à l'étrier pour d'abord écrire ? Vous n'êtes pas un visionnaire. Je suis loin d'être un visionnaire. Tout simplement, la science savait que l'hydrogène va remplacer le pétrole ne fût que parce que le pétrole va s'épuiser. Aujourd'hui, il va remplacer plus tôt que prévu parce qu'il va remplacer avant l'épuisement du pétrole parce que le monde entier a constaté que le pétrole continue à polluer l'atmosphère, créer les gaz à effet de serre et ceci réchauffe la planète avec tout ce qu'on a comme intempéries, comme péril. En fait, si on continue à cette allure, nous serons tout simplement une espèce qui aura disparu. Oui, mais en 2008, vous ne saviez pas que le réchauffement climatique arriverait à ce niveau ? Non, je n'ai pas parlé de réchauffement mais je me disais, nous sommes bien placés quand le pétrole va s'épuiser. Très bien. Nous allons être l'Arabie saoudite du monde en produisant l'hydrogène. Comme l'hydrogène peut se produire aussi par le carburant, mais il sera déjà, les carburants seront épuisés. C'était mon idée à l'époque. Et puis l'hydrogène produit par l'énergie électrique venant de l'eau, comme on appelle l'hydroélectricité, est propre. C'est pourquoi on l'appelle l'hydrogène vert. Et propre n'émet pas un gramme de CO2. Alors je savais que la RDC sera le pays le plus avantageux au monde. En fait, parmi les trois, la Russie et la Chine. Mais en Afrique, ça sera le pays de l'hydrogène, du nouveau carburant. Mais je le pensais dans les années 30 ans, 40 ans et tout. Je ne savais pas que la conférence de Paris qui allait se tenir 7 ans plus tard en 2015 et la conférence de Glasgow qui s'est tenue 13 ans après allaient consacrer comme carburant d'aujourd'hui l'hydrogène.